Salut à tous et bienvenue dans la photojeu vidéo. La photojeu vidéo c'est toujours votre chronique sur les jeux vidéo, tous les mardis matin sur France Inter, à l'antenne de la radio donc. Et puis également, à chaque fois, tous les mardis, on essaie de vous faire une petite vidéo, un let's play, qui vous montre un petit peu à quoi ressemble le jeu dont on parlait dans la chronique du jour. Une chronique que vous pouvez aussi évidemment podcaster, vous cherchez la photojeu vidéo France Inter sur Google et vous tombez dessus. Et cette semaine, je vous emmène dans une petite balade dans les bois, ça a l'air bucolique comme ça, ça a l'air super sympathique, quand on lance le menu, on se dit tiens c'est joli, il y a des arbres, c'est l'automne, les feuilles tombent, il y a des petits oiseaux qui chantent, je ne sais pas si vous les entendez, mais toute l'ambiance sonore est assez cool d'ailleurs. Puis il y a cette petite poupée un petit peu gênante sur le côté droit qui n'a pas l'air à sa place et on va vite se rendre compte dans Someday You'll Return que rien ne va vraiment bien en fait dans cette forêt. Et quelques soucis, on peut même dire, si on voulait caricaturer et vous spoiler un petit peu, même si le jeu vous met dans l'ambiance dès le début, mais c'est un petit peu Silent Hill dans les bois. Très clairement, il y a un truc, il y a cette idée d'un jeu d'horreur un peu psychologique avec des éléments comme vous pouvez le voir quand on commence, on n'est plus du tout dans la petite forêt bucolique, on est dans cette espèce de hangar avec des couloirs, des bouts de métal qui sortent de briques et tout ça. Enfin voilà, l'inspiration Silent Hill du jeu est vraiment vraiment très 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 assumée, voilà, avec le côté, parce que évidemment la majorité de l'action se passe dans une forêt, donc c'est un petit peu différent évidemment de Silent Hill qui était un jeu d'horreur qui vous plongeait dans une ville, dans un environnement plutôt urbain, et ça commence déjà à faire des bruits un petit peu partout et à faire super peur. Voilà, parce que, voilà, c'est un jeu d'horreur, ça marche ou ça marche pas ? C'est-à-dire que j'ai lu un petit peu à droite et à gauche des avis de gens qui y avaient joué, voilà, il y a des gens pour qui ça marche très très bien, d'autres pas du tout, parce que le jeu est pas sans défaut, pour mettre un petit peu de contexte, il faut savoir que c'est un jeu qui a été réalisé par un tout petit studio de République Tchèque, ce qui n'est pas si fréquent dans le jeu vidéo d'ailleurs, c'est pas, enfin je crois pas avoir déjà joué à un jeu. Qui viennent de ce pays-là, mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y a de la créativité de ce côté de l'Europe. Studio qui est composé, il me semble, de deux personnes, donc vraiment, c'est un jeu qui a été fait avec l'Unreal Engine, ce qui fait que c'est quand même globalement très joli, parce que c'est un moteur de jeu graphique qui a des bonnes possibilités, et puis je trouve que le... Enfin les décors, l'ambiance générale et tout sont super réussis, mais voilà, il y a plein de petits défauts, il y a plein de petits trucs au niveau du gameplay qui vont pas, qui sont un peu approximatifs, il y a plein de petites choses gênantes. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas le recommander à 200% en vous disant qu'il faut foncer à tout prix, mais si vous êtes client de ce genre de jeu, que vous aimez bien, les jeux un peu horrifiques, et les jeux d'aventure aussi, parce que c'est vraiment à mi-chemin entre le Survival Horror, un petit peu à la Silent Hill ou à la Outlast d'ailleurs, pour la vue à la première personne, et le jeu d'aventure, Walking Simulator, un petit peu avec de l'exploration dans une forêt, et là il y a une créature qui débarque. Voilà, bon, ce petit prologue vous montre en gros ce à quoi il va falloir vous attendre, c'est que Someday You'll Return, c'est... Alors le jeu mise pas tant que ça, heureusement, sur les jumpscares, le côté surprise, monstres qui vous attaquent au l'étour d'un couloir, et mise pas mal sur l'ambiance aussi, et c'est ça qui fait, selon moi, que ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu 2-3 moments dans le jeu où je faisais pas le malin, quoi. Très clairement, j'étais pas ultra serein, que ce soit en me baladant dans la forêt, que le jeu vous fait explorer dans cette histoire, ou en explorant des bunkers ou des cendres un peu plus cauchemardesques et tout. Voilà, bon, on revient donc, flashback pour comprendre comment on en est arrivé là, vous incarnez Daniel. Daniel est un père de famille, enfin en gros, un père divorcé a priori, puisque sa femme a l'air rarement contente quand elle l'a au téléphone, son ex-femme en tout cas. Il a une fille, Stella, et Stella a disparu. Stella n'est pas à l'école, Stella n'est pas où elle devrait être. Et lui va se lancer à sa poursuite, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et l'avantage, c'est qu'il a un petit système GPS qui lui permet de localiser, a priori, le téléphone de sa fille, en tout cas, ce qui lui permet de savoir où elle est, et c'est pour ça qu'il a pu constater qu'elle était partie, qu'elle n'est plus là. Alors, donc là, Daniel appelle son ex-femme, il est assez énervé. Il faut savoir que c'est un des petits défauts du jeu, le personnage principal, enfin le personnage que vous incarnez, Daniel, est un personnage que vous allez avoir du mal à apprécier. Oui, c'est-à-dire que globalement, il se comporte comme le dernier des rustres de tout le jeu. Il y a toute une espèce de fond un peu malsain qui vous fait vous dire que s'il est divorcé, si sa femme est partie, si sa fille ne vient plus le voir, c'est peut-être qu'il y a de bonnes raisons. Mais voilà, c'est un personnage, c'est assez osé d'ailleurs de faire ça, c'est de vous faire incarner un personnage que vous allez avoir du mal à apprécier, d'accord que globalement, il a des répliques qui sont toujours un petit peu en décalage avec le reste du jeu, alors je ne sais pas si c'est qu'il n'est pas très bien joué, pourtant les comédiens n'ont pas l'air mauvais globalement dans le jeu, mais voilà, il n'inspire pas la sympathie. Mais ce n'est pas très grave parce que le vrai personnage principal qui vous amène dans le jeu, ce qui fait que vous avez envie de progresser, c'est plutôt Stella. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous dites, cette pauvre gamine qui visiblement se retrouve soit à fuguer, soit a été enlevé, enfin il s'est passé quelque chose en tout cas, et elle se retrouve dans cette espèce de forêt bien bien profonde, parce que voilà, vous allez le voir au fil du jeu, en gros vous allez être dans une espèce de monde ouvert assez rapidement, ce qui est assez notable d'ailleurs pour un jeu de ce type-là, parce que souvent les jeux un peu aventure, même s'ils sont un peu d'horreur, enfin les jeux un petit peu d'exploration comme ça, aventure classique, vous mettent rarement dans du monde vraiment ouvert, mais plutôt sur des rails un petit peu déterminés. Là vous allez quand même être libre de vos mouvements assez rapidement, et alors c'est un jeu que je ne peux vous recommander que si vous avez le sens de l'orientation. Parce que en gros vous allez avoir au début une sorte de GPS justement qui vous indiquera où vous êtes, mais vous allez être très très peu guidé. J'ai vu pas mal de critiques d'ailleurs sur ce jeu là-dessus, de gens qui disaient oui, ça m'a pris beaucoup de temps pour avancer, parce que je me perdais tout le temps, je ne savais pas où aller et tout ça. Mais d'un autre côté je trouve que c'est assez malin, parce que ça vous met dans une situation réaliste, c'est-à-dire que l'objectif du jeu est de vous faire peur, donc en tout cas de vous faire vous sentir pas en sécurité pendant la majorité du jeu, et le fait justement que vous puissiez vous perdre, que vous ne soyez pas constamment guidé, que vous n'ayez pas une petite mini-map qui s'affiche dans un coin de l'écran avec toujours l'objectif à atteindre et tout ça. Voilà, moi c'est un truc qui me saoule un petit peu des fois dans les jeux d'aventure, quand justement on est trop dirigé et qu'on sait tout le temps où il faut aller, on perd un peu ce côté exploration, et ce serait dommage dans un jeu en plus comme ça, parce que l'idée c'est justement que vous vous perdiez, c'est-à-dire que vous ne soyez pas en sécurité, et que vous soyez vraiment comme si vous étiez dans la réalité paumée au milieu de la forêt, une forêt que vous connaissez mal, alors même si scénaristiquement le joueur, le personnage principal nous dit qu'il connaît bien la forêt, mais vous en tant que joueur vous ne la connaissez pas, et vous débarquez totalement. Et voilà, moi je trouve ça pas mal justement cette idée de vous perdre, c'est un parti pris, qui encore une fois, enfin voilà, ça résume, c'est ce que je vous disais au tout début, ça résume tout le jeu, c'est plein de parti pris, qui plaisent ou qui plaisent pas, mais je trouve ça super intéressant d'avoir osé certains trucs. Donc il y a ce personnage un peu antipathique, il y a le fait que vous allez vous perdre assez facilement, voilà, donc on aime ou on n'aime pas, si vous n'avez pas un bon sens de l'orientation, et que vous n'aimez pas vous balader en forêt, et pas savoir précisément où vous êtes et tout ça, ah ok, ça commence bien, bon, vous voyez, c'est pas la journée de Daniel, très clairement, et ça va pas le rendre plus sympathique, puisque du coup, il va être légitimement assez agacé, très très souvent. Alors voilà, on en arrive à ce qui fait selon moi, l'énorme point positif du jeu, c'est pas le personnage principal, c'est pas le personnage humain principal, donc c'est ni Daniel, ni vraiment Stella, mais vraiment pour moi, le personnage principal de Someday You'll Return, c'est la forêt, enfin c'est les décors globalement, c'est le lieu où vous vous trouvez, et c'est cette idée que vous êtes dans une forêt qui est très dense, qui est très cohérente, pourtant, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des, comme si vous vous balayez dans une vraie forêt en Europe, il y a des indications de chemin de randonnée, qui vous permettent de ne pas trop vous perdre, il y a des petits chemins, des petites routes, des choses comme ça, mais vous êtes vraiment comme si vous étiez vraiment dans une forêt, c'est-à-dire que vous allez devoir vous repérer un petit peu à l'instinct, en explorant un petit peu tout ça. Alors, sachant qu'au début en tout cas, je peux utiliser mon téléphone, ce qui me permet, je ne peux pas le garder en affichage, comme je vous le disais, c'est le côté, pas vraiment de mini-map ni rien, mais il y a une cohérence aussi, c'est-à-dire que si vous étiez vraiment un peu mis dans la forêt à la recherche de votre fils disparu, vous n'auriez que ça comme indication. Donc là, en l'occurrence, on voit que sur son petit GPS, il a son petit truc de tracking, voilà, vous avez aussi la possibilité sur votre téléphone de regarder les messages. Alors, Loisa, where are you ? Ah oui, petit souci, pour l'instant, le jeu est exclusivement en anglais. Voilà, donc désolé pour les non-anglophones, malheureusement, ça ne va pas être trop pour vous. Je peux répondre un petit peu ce que je veux. Je t'expliquerai quand je reviendrai. Ma banque me dit que j'ai de l'argent, tout va bien, on va ranger le téléphone. Voilà. Et ce qui est cool, du coup, c'est que cette forêt est très, très réaliste, et surtout, c'est ce que je disais dans la chronique radio ce matin, elle est très réaliste et elle est très proche de nous. C'est-à-dire que très souvent, un des reproches qu'on peut faire au survival horror ou au jeu d'horreur en général, c'est que vous preniez un Outlast, un Silent Hill, un Resident Evil, c'est quand même 9 fois sur 10 dans des villes ou dans des décors américains. Ça marche très, très bien souvent parce que la mise en scène est bien faite, les jeux sont excellents et tout ça, mais voilà, c'est pas proche de nous. Là, le fait que ce soit en République tchèque puisque la forêt est une forêt qui existe réellement, elle a été recréée à partir d'une forêt réelle de la région de la Moravie, donc à l'est du pays. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous allez avoir assez souvent, on va le voir assez vite, des petits QR codes dans les décors qui seraient un petit peu comme des indications que vous auriez pour les touristes, par exemple, des choses comme ça. Et quand vous les scannez dans la vraie vie avec votre téléphone, l'équivalent de Google Maps, mais de cette vraie région, c'est-à-dire quand vous trouvez un lieu un petit peu notable dans la forêt, vous pouvez constater sur votre téléphone que c'est un lieu qui est bien réel, qui existe, où vous pourriez aller d'ailleurs. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que je pense qu'après avoir fini Someday You'll Return, vous n'aurez aucune envie d'aller mettre les pieds dans cette forêt parce qu'il s'y passe des choses pas top. Donc là, on a un petit souci, c'est qu'on commence à avoir un petit élément légèrement surnaturel, cet espace de petit brouillard qui fait que, visiblement, notre personnage n'a pas du tout envie de s'y frotter et de traverser le pont qui est cassé. Donc en gros, je vais devoir faire demi-tour, progresser, voilà. On va courir un petit peu. Alors, un des défauts du jeu, donc, message reçu, on va regarder. Un des autres petits défauts du jeu, c'est que, alors Aida, c'est la mère de Stella, donc, qui vient d'appeler l'école, qui lui dit qu'elle n'est pas là, contrairement à ce qu'elle disait, qu'elle était persuadée que Stella était à l'école. Si tu ne m'appelles pas, j'appelle la police. Ok. On va lui dire de se calmer et je lui dis je m'en occupe. Elle est en train d'écrire. Elle est un peu flippée, ce qui est tout à fait légitime. Allez, on va remonter et retourner un petit peu sur nos pas pour voir que, voilà, il y a un petit panneau qui nous indiquait un chemin alternatif. Il va falloir que escalade un petit peu tout ça ou en tout cas que j'avance. Alors, je vais essayer d'avancer assez vite. Donc là, vous voyez qu'on est sur un autre chemin de randonnée puisqu'on est passé sur un chemin jaune et que si je regarde sur mon petit téléphone que je regarde l'application de carte, on voit que je suis sur le chemin de randonnée jaune, encore une fois, qui est un chemin de randonnée qui est tout à fait réel et qui existe dans la vraie vie. Voilà. Et puis petit à petit, alors, outre l'inquiétude de Daniel qui est quand même un petit peu embêté par le fait que sa fille ait disparu, ce qui est quand même bien flippant de base. Mais il va se passer de plus en plus de petits éléments surnaturels jusqu'à ce qu'on arrive à des éléments vraiment franchement surnaturels, cauchemardesques et horrifiques. Voilà. Mais il n'y a pas de surenchère là-dedans. C'est-à-dire que par rapport à Outlast, par exemple, qui va être un jeu un petit peu similaire dans le sens où vous aurez une aventure... Enfin, c'est pareil, Outlast, c'est une aventure avec des éléments horrifiques mais il est beaucoup plus dans l'horreur et Outlast est beaucoup plus dans vous faire peur le plus possible. Donc en gros, multiplier ce qu'on appelle le jumpscare, des petites séquences où d'un seul coup il se passe quelque chose qui est là uniquement pour vous faire sursauter. Voilà. C'est des choses qui marchent bien aussi dans Outlast. Voilà. Si vous y jouez, ce n'est pas un jeu où on fait trop le fier non plus et c'est un jeu qui est quand même bien flippant. Mais là, il y a plus vraiment le côté ambiance dans Someday the Return qui est assez réussi. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, le jeu s'inspire d'énormément d'autres jeux. Les petits QR codes dont je vous parlais. Donc là, je ne vais pas vous le montrer mais si vous voulez, vous pouvez. Si je retrouve un peu... Pardon. Petit souci de micro qui tombe. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les aléas du direct comme on dit. Mais par exemple, si j'utilise mon téléphone, j'espère que je n'ai pas détruit des tympans en faisant tomber le micro. Mais voilà. Donc j'ai mon petit lecteur de QR code. Je vais scanner à le QR code et je vous montre dans une seconde. Voilà. Et vous voyez que... Ça veut bien se charger, évidemment. Mais voilà. Vous voyez que on est sur une application de carte qui est l'équivalent de Google Maps en République Tchèque qui nous indique où se trouve véritablement cet endroit. si jamais vous voulez faire un petit pèlerinage sur place ensuite. Et regardez à quel point c'est joli. Enfin, voilà. Quand même, globalement, c'est super joli. L'ambiance est super réussie. Et puis voilà. Et puis c'est assez cool de se dire en fait que vous allez être sur une aventure certes très guidée. Il y a des passages obligés, des choses comme ça. Enfin, c'est un jeu d'aventure avant tout avec des éléments horifiques. Ce n'est pas un survival horror. mais il y a vraiment ce côté, voilà, la forêt est entièrement explorable même s'il va falloir que vous débloquiez certains éléments en accéder à certains endroits. Mais bon. Et donc, il y a ce côté, moi je trouve ça très réussi le côté homme perdu face à la nature. Voilà. Bon, mon téléphone ne marche pas. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Peut-être que je vais trouver des choses un peu intéressantes par ici. si on descend par là. Oui, j'étais parti pour contourner justement le pont que je ne pouvais pas traverser. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le trouve très réussi parce qu'il a des influences qu'il assume. Il les a bien digérées. Évidemment, il n'est pas forcément au niveau des références qu'il invoque, mais c'est tout à fait normal. C'est un jeu qui a beaucoup moins de moyens qu'un Silent Hill ou qu'un Resident Evil. d'ailleurs, le traitement de Someday Hill Return, je ne sais pas si vous avez vu les premières bandes annonces pour le nouveau Resident Evil, justement, le 8, qui pourrait bien être un petit peu dans le même esprit justement, parce qu'il est sur une sorte de concept avec un village un peu paumé dans la forêt aussi. Voilà. Alors, là, j'ai des histoires de je peux trouver des objets, des choses comme ça. Bon, on va progresser tranquillement. Voilà, on va essayer de traverser ici. Je parlais tout à l'heure du fait que la forêt est assez, peut-être plus flippante encore pour nous, joueurs européens, dans le sens où non seulement elle ressemble à une forêt européenne, vraiment, c'est-à-dire que les essences d'arbres sont les mêmes, des choses comme ça. Enfin, si vous êtes déjà baladé en forêt, vous allez vraiment avoir cette impression de déjà vu. Alors, je suis descendu là. Ah ouais, c'est un des trucs un peu frustrants, c'est que des fois, il y a un objet dont vous avez besoin, mais tant que vous n'avez pas trouvé, enfin, que vous n'avez pas identifié le fait que vous avez besoin de cet objet, il ne voudra pas la prendre. En gros, là, j'aurais pu prendre la planche tout à l'heure si j'avais été... Bon, bref. On va avancer. Mais voilà, il y a ce petit côté passage obligé, mais c'est très typique de ce genre de jeu aussi. Bon, ce n'est pas forcément très heureux. C'est pour ça que c'est un peu frustrant parce que le jeu a vraiment un énorme potentiel, je trouve, et c'est pour ça que je le trouve très attachant et que je le trouve malgré tout réussi. C'est qu'il a vraiment une super ambiance, il a vraiment un scénario qui est accrocheur jusqu'au... Vraiment, les premières heures de jeu où vous devez essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi la fille a disparu, comprendre ce qui se passe, pourquoi aussi, petit à petit, le personnage principal évoque le fait que cette forêt, il la connaît, il y est déjà... que des mini jumpscares comme ça, il y en a quelques-uns dans le jeu, mais ça n'abuse pas, c'est vraiment juste pour vous dire qu'il y a une petite surprise. trace de part. Bon. Alors, quelqu'un est passé par là, on va suivre les traces. Il y a vraiment ce côté... Enfin, voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez le GPS, je l'ai déjà perdu, quoi. Et donc, en gros, c'est uniquement, basez-vous sur ce qui vous entoure, le côté, les petits rubans rouges qui sont des indices, les petites traces par terre, les choses comme ça. Voilà, il faut vraiment se guider, mais c'est vrai que si vous n'avez pas le sens de l'orientation, vous risquez d'être très vite désorienté dans le jeu. Ce qui est un peu problématique. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il est un petit peu à mi-chemin entre le jeu d'exploration où vous auriez besoin, enfin, où vous avez besoin de vous y retrouver et de vous en sortir. On va répondre à Ella. Il est vraiment désagréable, ce type. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à l'apprécier. Signal last. Encore les petits rubans rouges. A priori, on doit être sur le bon chemin. Alors, on va continuer. Ce que j'espère surtout, c'est que je ne vais pas moi-même me perdre dans le jeu après vous avoir dit que c'était bien d'aller le sens de l'orientation et que moi, je ne m'en étais pas trop dans la sortie parce que là, ce serait un peu la honte. Mais voilà. Et donc, je vous parlais du fait que la forêt était très européenne. Elle l'est notamment dans les sons. C'est-à-dire que vraiment, si vous écoutez les bruits de cette forêt, c'est vraiment des bruits typiques de forêt française ou de forêt européenne. Les oiseaux sont les mêmes, les bruits des insectes et des choses comme ça. Il y a tout un truc qui fait que du coup, c'est vraiment très très proche de nous. C'est quelque chose qui parle quand on s'est déjà baladé un peu en forêt. On se retrouve vraiment sur quelque chose de familier. Ce qui rend le truc d'autant plus flippant quand justement, ça ne l'est plus. Voilà. Quand ça commence à devenir inquiétant. Là, quand vous voyez que ça commence à devenir sombre, qu'il y a a priori une robe blanche là-bas, il y a des sangliers qui passent. Il y a plein de choses vraiment, des petits éléments un peu glauques. Là, on commence à être... Alors, ouf, heureusement, ce n'était pas... Et là, on a ces trucs vraiment très typiques Silent Hill avec des éléments métalliques rouillés qui s'entremêlent avec le décor et tout. Bon, j'ai trouvé un sac. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des pinces. Ah oui, autre truc aussi dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il y a un côté donc, ça mélange le jeu d'aventure classique, ce qu'on appelle vulgarement le Walking Simulator maintenant. Ces jeux un petit peu en vue à la première personne où on va utiliser ça pour débloquer les câbles. J'ai en vue à la première personne donc où vous jouez une aventure un petit peu comme un point-and-click mais en plus immersif. Ça mélange aussi des éléments de survival horror avec l'idée que des fois vous êtes poursuivi par des monstres, qu'il y a des créatures, qu'il y a des choses un petit peu flippantes comme ça. Et ça ajoute aussi un petit côté jeu de survie plus globalement. C'est-à-dire, vous avez des outils, vous pouvez combiner des outils pour créer des nouveaux objets, des choses comme ça. Au bout d'un an, vous allez pouvoir créer des potions vous-même, vous allez pouvoir débloquer des... Vous allez pouvoir trouver une boîte à outils qui va vous permettre de créer des choses, de faire des feux de camp, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un côté parce qu'évidemment, vous allez rester coincé dans cette forêt malheureusement pendant assez longtemps. Mais il y a un côté jeu de survie qui est plutôt sympa. En fait, ça rajoute des petits éléments qui sont rafraîchissants dans un jeu de ce genre. Ce n'est pas uniquement chercher, avancer. Il y a vraiment des petits... Et là, on va arriver sur un endroit que je déteste par avance parce que quand je suis passé par là la première fois que j'ai joué au jeu, je n'étais pas bien. Voilà, parce que donc on était dans... Enfin, en gros, ça joue sur différents types de peur. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous perdre dans une forêt parce que c'est trop grand et qu'il y a trop grands espaces et tout, vous allez être servis. Si vous avez peur des espaces clos et que vous êtes un petit peu claustrophables, vous serez servis aussi puisqu'il y a cette espèce de bunker où vous allez revenir plusieurs fois dans le jeu qui n'est pas l'endroit le plus rassurant de la terre non plus. Voilà. Alors, on va quand même y rentrer parce qu'il faut quand même qu'on avance. Je voulais vraiment essayer de vous montrer ces deux aspects. L'aspect, je suis perdu dans la forêt et je ne sais pas trop où jouer. Et l'aspect, je suis dans un espace clos pas du tout rassurant. Donc là, en gros, il se demande si sa fille n'est pas rentrée là-dedans. Il crie pour lui dire si tu es blessé, tape sur un truc, fais du bruit que je puisse te retrouver. Bon. Et puis, il y a vraiment cette ambiance sonore, les petits bruits de gouttes qui coulent derrière, les bruits de métal qui grincent. vraiment, il y a tout un truc qui fait qu'on n'est pas à l'aise. C'est pour ça, je crois je comprends les critiques sur le fait qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, que la jouabilité ne soit pas toujours au top, mais il y a tellement d'autres trucs qui fonctionnent. Je trouve que le jeu parvient à donner envie de progresser. D'autant que, contrairement à un jeu de ce genre-là, un petit peu classique, il est assez long, voire très long. Il faut bien compter... Voilà. Il faut bien compter 15-20 heures, je pense, pour en voir le bout, à peu près. Donc voilà, vous ne serez pas... C'est une aventure qui va être assez longue et éprouvante. C'est peut-être ça aussi qui fait que d'autres gens aiment bien, enfin, que d'autres gens aiment moins. C'est que, comme c'est assez long... Je vais enlever ma lampe parce qu'il y a un truc là. Le truc, c'est que je me souviens que je n'étais pas bien quand j'ai fait ça et je ne me souviens plus ce qui s'y passe. Donc voilà, je ne suis doublement pas bien. Il y a une petite poupée avec un message. Ok, je suis en train de me souviens de ce qui se passe et je... Et je n'ai pas envie de le refaire. Ce n'est pas grave. On va... Ah, on va progresser. Alors. Ah oui, parce qu'évidemment, en tant qu'à faire, il y a une petite musique flippante aussi. Ok, un petit trou bien profond. Est-ce que je peux enlever les briques ? Ah oui, d'accord. Je vais d'abord poser ma lampe. Voilà. C'est vraiment... Le jeu me fait très souvent penser à Outlast, mais avec moins de... Je trouve qu'il y a moins d'effets faciles. Outlast, il y a quand même des trucs un peu faciles du type Ah, tu es dans le noir et derrière toi, il y a un truc qui fait du bruit et dans un coup, tu te retournes et il y a un truc qui fait peur. c'est... Ok. Là, dans Someday You'll Return, il y a un truc un peu plus malsain. On sent vraiment qu'il s'est passé un truc et que ce n'est pas un autre. endroit sympathique. Et puis petit à petit, quand vous allez progresser, évidemment, il va y avoir plein d'éléments scénaristiques qui vont faire que vous allez comprendre que c'est lié aussi au passé de votre personnage. Ah, je suis pas... Ah, je n'aime pas cet endroit. Ah oui, il y a une petite ambiance musicale aussi, je trouve, qui marche très très bien et qui a un petit côté... Enfin, moi, ça m'y a fait penser à plusieurs reprises dans le jeu. Il y a un petit côté de John Carpenter, quoi, dans la BO. Ces espèces de petites nappes de synthé un peu chelou, un peu années 80. Je pense que les... Je pense que les créateurs du jeu sont assez amateurs de la belle époque des années 80-90 où John Carpenter était au top. Voilà, donc un petit message. Ce n'est pas ma faute. Très bien. Avec un bruit qui fait flipper. Ok, ok, tout va bien. Ah non, 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 Ah, putain. Ok, bon, voilà. Je vous disais qu'il n'y avait pas forcément que des jumpscares faciles, mais il y en a quand même. Il y en a deux, trois. Et il marche assez bien. Il y en a quelques-uns comme ça dans le jeu qui sont vraiment bien flippants. Bon, voilà, je crois que je vous ai montré un petit peu, je vous ai fait faire un petit tour du propriétaire de ce jeu-là. Voilà, si ça peut vous rassurer. ça va alterner entre les phases forêt, bunker et tout ça. C'est ça que je trouve intéressant, c'est cette espèce de dualité qui joue sur deux types de peurs différentes. Voilà, c'est un jeu qui passe en défaut encore une fois, mais je trouve que il a plein de qualités. Enfin, moi je le trouve super attachant et le fait de se dire surtout que c'est un jeu qui a une réalisation quand même assez impressionnante et qui a été fait par deux personnes dans un petit studio que quasi personne ne connaît. Vraiment, je trouve qu'il est... pour les moyens qui ont été mis dedans, il est particulièrement réussi. Et puis encore une fois, vous ne vous ferez pas avoir, il est assez long. Ok, on va essayer d'attraper la gamine. Non, 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 non. Ok, ouf. Bon. Allez, je vais vous laisser là. Voilà, Someday You'll Return. C'est disponible pour l'instant uniquement sur PC. Il me semble qu'il doit sortir aussi sur PlayStation 4 et Xbox One assez prochainement. Ça vaut le coup. c'est un bon mélange de plein de genres différents. C'est pas forcément au top sur tous les genres, mais le fait de les mêler comme ça et de les mettre dans cette espèce d'ambiance générale un peu originale, ça change en fait d'autres types de jeux. Ça a plein d'inspiration de jeux qu'on connaît et en même temps, c'est pas tout à fait pareil. Il y a plein de références à du folklore local, du folklore d'Europe de l'Est, plein de choses comme ça. Voilà, moi je le trouve super intéressant et je trouve qu'il est bourré de bonnes idées. Donc voilà, c'est un jeu auquel je me suis attaché. Je vous le conseille donc et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Je vous rappelle donc que la photo-jeu vidéo c'est toujours votre chronique jeu vidéo sur France Inter tous les mardis matin à 5h53 dans le 5-7, également disponible en podcast évidemment et puis toujours sur YouTube et sur Dailymotion en version vidéo parce que pourquoi s'en priver après tout ? Voilà, moi je vous dis à très bientôt, il reste deux chroniques avant la fin de la saison. On va faire, on a déjà deux jeux, enfin j'ai déjà deux idées de jeu qui devraient être sympas à vous faire découvrir ou à vous faire redécouvrir. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien, salut et n'explorez pas les forêts tout seul.